Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour le début de la série de Micmac de mai. Après une série sur le Pays Basque en octobre dernier intitulée « À la découverte du Pays Basque », je lance aujourd'hui une série de 3 épisodes sur le cinéma espagnol. Nous allons alors nous retrouver trois mercredis consécutifs à 14h les 10, 17 et 24 mai pour parler de sujets traités dans certains films espagnols et rencontrer des acteurs et réalisateurs que j'ai interviewés en avril dernier à l'occasion du 32e festival du cinéma espagnol de Nantes. Le festival du cinéma espagnol de Nantes, c'est une semaine et demie par an pendant laquelle vous pouvez visualiser des films espagnols au cinéma à Nantes et rencontrer certains réalisateurs ou acteurs de ces films. Certains prix sont attribués à la fin du festival. Pour plus d'informations sur cet événement, je vous invite à vous rendre sur mon article publié en mars dernier dans la rubrique « Actualité » de notre site jazfm.fr ou directement sur le site du festival cinespagnol nantes.fr. Prêves de bavardage, commençons notre premier épisode. Sauvez-vous ! Lors de la série « À la découverte du Pays Basque », je vous avais présenté la comédie El Vasco. C'est de celle-ci que nous allons parler aujourd'hui. El Vasco, c'est une comédie dans laquelle Mikel, interprété par José Bausabiaga, décide de quitter son village natal, Bermeo, pour rejoindre la sœur de son grand-père, Amuma Dolores, joué par la grande Itziar Aisporo. Dans un petit village argentin. Il s'attend à ne plus entendre parler de la culture basque dont il a assez en arrivant à l'autre bout du monde, mais il découvre une fois pied à terre que les Argentins sont finalement encore plus basques que les basques eux-mêmes. Se mêlent alors deux cultures, des clichés présentés avec humour et également une histoire d'amour, familiale et très émotive. Me croyez-vous si je vous annonce qu'aujourd'hui, le réalisateur du film est présent avec nous ? Veuillez accueillir parmi nous Javier Lortegui, réalisateur basque de El Vasco, pour une petite interview sur son film. Alors El Vasco, c'est une comédie dans laquelle le personnage principal est un jeune qui ne passe pas le meilleur moment de sa vie, ni professionnel, ni personnelle, avec sa petite amie qu'il a quitté. Il décide de laisser le pays basque derrière lui, d'oublier le pays basque et de commencer une nouvelle vie. Il accepte la proposition d'un membre de sa famille et lui dit que c'est un membre de sa famille qui est venu à lui grâce aux réseaux sociaux. Il décide d'aller en Argentine et quand il arrive en Argentine, il s'aperçoit qu'au-delà d'oublier tout ce qui est basque, il se trouve avec des gens encore plus basques que lui, il se retrouve avec toute la communauté basque. Comment le film était éthiné ? El Vasco, c'est né d'expériences personnelles, des miennes et de celles du scénariste. Quand j'ai réalisé le film précédent, j'ai été contacté par des personnes qui disaient qu'être de ma famille dans la diaspora des émigrants d'Amérique latine. Et quelque chose a commencé à émerger. Le scénariste avait aussi fait ses expériences lors de ses voyages en Argentine. Et quand nous avons voyagé en Argentine, que nous avons vu des communautés basques, nous nous sommes sentis réfléchis, avons réfléchi moins basques qu'eux parce qu'ils sont très impliqués dans tout ce qui touche à la tradition basque. Et moi, par exemple, je ne chante pas, je ne danse pas, je ne fais rien de ce genre. Et vous avez pensé à ce projet depuis huit ans ? Alors c'est un projet que nous avons écrit et ensuite il est resté rangé dans un tiroir comme on a l'habitude de le dire. Et durant le festival de Saint-Sébastien, qui a organisé des rencontres avec des producteurs argentins, on s'est dit qu'on allait sortir notre projet du tiroir et que nous allions voir si on peut en parler avec quelqu'un. Ce que nous avons fait, c'est de rencontrer des producteurs argentins, on leur a donné le scénario, l'un d'eux nous a appelé et il nous a dit qu'il allait le lire, qu'il allait nous appeler dès que possible. Il est allé à l'hôtel et il nous a dit qu'il voulait participer au projet. A partir de là, on est parti, on a trouvé un coproducteur argentin, puis un autre, on est allé le localiser quand tout était prêt. La pandémie est apparue en 2020, puis en 2021 on a tourné définitivement. D'accord. Pourquoi as-tu choisi de réaliser un film sur l'immigration ? Avec toutes ces expériences personnelles et notre expérience lorsque nous avons voyagé là-bas et rencontré les héritiers, les enfants, les petits-enfants de mes ancêtres basques, nous avons pensé qu'il serait bien de leur rendre hommage et de parler de la mémoire dans le film. À travers ces personnages qui nous ont fait rire, qui nous ont fait ressentir des choses très émouvantes, c'est un peu notre hommage, notre façon de raconter qu'il y a de nombreuses années, quand le pays basque n'allait pas très bien, ils ont décidé de fuir et c'est là qu'ils ont grandi, qu'il y a leurs petits-enfants et surtout qu'ils ont continué à transmettre quelque chose d'aussi beau. Ils savent qu'ils se sentent argentins et ils ont été capables de transmettre les valeurs, les traditions de ce qui était autrefois leur terre, n'est-ce pas ? Le film commence dans le village de Bermeo en Vizcaille. Pourquoi avoir choisi Bermeo plutôt qu'un autre village du pays basque ? Essentiellement parce que je suis originaire de Bermeo. C'est mon village et je le trouve très beau et à chaque fois que je peux tourner à Bermeo, si l'histoire me permet de le faire, alors je le fais. Le film commence dans mon village et toute l'histoire qu'il raconte tourne autour d'une île dans le village. Il y a donc beaucoup de choses à voir dans mon village. C'est vrai que Bermeo est un très beau village. Merci. Comment as-tu réussi à lier les cultures argentines et basques dans un même film ? Comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui se sentent très très basques là-bas. Nous nous sommes rendus dans certains centres basques. J'y suis allé deux fois pour y localiser le film les années précédentes et nous y avons rencontré des gens qui étaient très argentins mais aussi très basques. Ils étaient prêts à aider le film et le centre basque avait besoin de quelque chose, d'un événement pour unir toutes les personnes qui ressentaient un peu ce que c'étaient les petits-enfants des migrants. Et unir les deux cultures était donc relativement simple de ce point de vue avec notre histoire. C'est vrai que le peuple basque et sa culture rayonnent en Argentine. Tu sais pourquoi ? D'où ça vient ? Alors, à l'époque de la guerre civile en Espagne, entre 1936 et 1939, de nombreuses personnes ont fui pour ne pas être prises dans la guerre et se sont rendues en Argentine. Avant cela, pendant la guerre mondiale, après la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale et avant cela, lorsque les temps n'étaient pas favorables, les gens sont partis pour gagner leur vie et faire de l'argent, pour faire les Amériques comme ils l'appelaient. Et de là, pour gagner de l'argent et revenir. Mais ils n'étaient pas faciles de revenir parce que tous ces gens, surtout les gens du monde rural qui sont allés là-bas comme bergers, sont restés là-bas et ont fait leur vie. Aussi, il y a donc toujours aujourd'hui des Basques en Argentine ? Oui, il y a beaucoup de Basques en Argentine. Mais c'est surtout curieux, c'est qu'il y a des Basques qui ne sont pas ceux qui ont émigré, qui sont les petits-enfants. Aucun d'eux n'est jamais allé dans le pays basque, mais grâce à ce que leur a raconté leur grand-père, ils se sentent basques. J'ai fait un casting et je voyais des filles dans le casting qui regardaient leurs pieds et sur leurs chevilles, il y avait le symbole basque tatoué. Je me suis dit, mais c'est fou ! Vous travaillez depuis longtemps avec Rabi Zabaleta. Que vous apporte cette collaboration ? Rabi, c'est un partenaire de l'entreprise. Nous créons une société de production ensemble et en outre, il a écrit de nombreuses séries que j'ai réalisées, ainsi qu'un film. On se connaît donc parfaitement et il m'arrive souvent de lire l'histoire et de dire que j'ai l'impression de l'avoir écrite. Il me connaît parfaitement et je le connais parfaitement. Je pense que nous formons un bon tandem. Et comment avez-vous choisi les acteurs de El Vasco ? Pour les acteurs, il m'en fallait deux qui soient basques. C'est donc Joseba Uzabiaga, le personnage principal, qui avait beaucoup travaillé avec moi. Je l'ai choisi, je lui ai fait faire des castings et il m'a plu. Pour le rôle de la grand-mère, je n'avais aucun doute car Itziar Esparu est une grande actrice, c'est la grand-mère du cinéma basque. Elle est charmante et je trouvais qu'elle transmettait les valeurs que je voulais pour le film et puis il y avait la partie argentine. Pour la partie argentine, j'avais besoin d'acteurs plus légers, plus proches des argentins. Nous avons donc alors pensé à Eduardo Blanco et on ne savait pas si nous pourrions l'avoir. Mais Eduardo avait la chance de travailler à Madrid dans le domaine du théâtre et à ce moment-là, nous lui avons parlé, nous lui avons envoyé le scénario, il l'a aimé et je suis descendu à Madrid pour répéter avec lui. On a parlé un peu du film et du personnage. C'est un grand acteur, un acteur qui défend son personnage et qui vous offre beaucoup de variations et de possibilités. Ensuite, il y a eu celle qui jouait sa sœur, que je ne connaissais pas. Le producteur argentin m'a donné plusieurs noms, je le choisis et la vérité est que sa sœur est un très bon personnage. Et puis il y a la fille, la protagoniste qui n'est assez fronde, que Jabi et moi avions eu au festival de San Sebastián avec quelques films argentins et dont nous étions tombés amoureux. En fait, le personnage s'appelle Ignace parce que nous aimions bien l'actrice Ignace Efrone, mais nous ne savions pas que nous allions l'avoir et puis nous l'avons eu et le personnage est resté Ignace, je veux pas Ignace Efrone. génial. Si tu devais décrire le film en trois mots pour donner envie aux gens de le voir, lequel serait-ce ? émotionnel, excitant, comique et comme la vie elle-même. Pourrais-tu nous partager une anecdote du tournage ? Laisse-moi réfléchir. Pendant le tournage, j'ai trouvé un tout petit village dans la province de Cordoba et j'ai décidé de tourner là-bas parce que j'aimais l'arrêt de train et qu'il y avait le tout petit village. Un tout petit village qui n'avait jamais apparu dans un film ou une série et n'avait encore jamais vu de plateau de tournage. Et il n'avait jamais vu de neige non plus. Nous avons donc dans une scène du film, je sais pas si tu l'as vu ? Pas encore ce soir. Ce soir, dans cette scène, il y a de la neige et nous avons dû faire de la neige à l'extérieur et c'était drôle parce que les gens du village sont descendus tout habillés avec des vêtements de neige et ont commencé à se prendre en photo dans la neige parce que c'était leur première neige, la première fois qu'ils voyaient de la neige. Avant de terminer avec un petit jeu, si tu es d'accord, bien sûr, quels sont tes projets futurs ? Alors nous préparons d'autres projets, à la fois des films et des séries et cela fait partie de mes projets. J'aimerais faire quelque chose de personnel en tant que réalisateur, j'aimerais aussi produire pour d'autres personnes. On te souhaite une bonne chance. Le jeu est un speed quiz. Je vais te poser une dizaine de questions et tu devras y répondre le plus rapidement possible. Tu es d'accord ? Oui, je suis d'accord. Et tu es prêt ? Allons-y. D'accord, c'est parti. Quel est ton film préféré ? El Vasco. Ta ville basque préférée ? Barmeo. Ta rencontre professionnelle la plus marquante ? Nantes, avec toi ? Ta plus belle découverte pendant le tournage de El Vasco. La diaspora basque en Argentine. Le pays basque ou l'Argentine ? Pays basque. Pays basque. Quelle est ta destination de vacances de rêve ? La côte basque. Qu'est-ce qui est la meilleure nourriture selon toi ? Il y a beaucoup de nourriture. On dit que la nourriture basque est une grande cuisine, mais j'aime toutes les nourritures du monde. Bilbao ou Donosti ? Une question. Bilbao. Qui est ton mentor ? Je n'ai pas de mentor. Et un mot pour finir cette interview ? Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir au Festival de Nantes. Je suis déjà venu avec mon film précédent. Je l'ai dit plus d'une fois, c'est l'un des festivals les mieux organisés et dans lesquels on est les mieux traités lorsque nous venons. Escaricasco. Un grand merci à Rabi Elortegui pour sa présence dans ce Mic Mag. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain à 14h pour la seconde émission de la série Le Cinéma Espagnol avec un nouvel invité. Pour plus d'informations sur le Mic Mag ou simplement sur la série, n'hésitez pas à vous rendre sur le compte Instagram de l'émission micmag.jade M-I-C-M-A-G J-A-D-E Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine dans le Mic Mag d'Amandine et Corinne. Me ahogaré en mares de sal, me perderé, los espejos no verán, ya no reconocerán Mi rostro más. Y mi nombre no será, mi nombre ya, pero a la noche será que estaré contigo, contigo aquí estaré. Contigo, contigo aquí estaré. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501